une des choses aussi qui m'a été très utile pour devenir autonome au tricot c'est de savoir comment est constitué une maille enfin on me parle de brun on parle de alors voilà une maille c'est un vous avez un bras avant et derrière vous avez un bras rire si vous regardez attentivement le bras avant arrive en premier donc lorsque mon aiguille viendrait tricoter que je tire un peu je vois que le bras avant arrive en premier alors que le bras arrière est très légèrement en retrait oui si je la prends je regarde la suivante qui est une maille envers mais c'est pareil le bras avant se présente en premier le brun arrière est légèrement en retrait ça signifie que si vous étiez obligé de défaire à l'arrache plusieurs rangs vous allez avoir tendance à les mettre n'importe comment sur les aiguilles donc on va le faire voilà je défais un grand et puis je vais les rentrer au fur et à mesure alors je vais les rentrer n'importe comment pourquoi parce que c'est ce que vous allez faire en fait ce qui se passe c'est que quand on doit défaire quelques mailles ou un rang complet on est tellement stressé que les mailles tombe qu'on puisse plus les rattraper que ce qui se passe c'est que en fait on les rentre au fur et à mesure moi même j'utilisais une aiguille plus petite pour pouvoir venir les rentrer très rapidement le plus vite possible au fur et à mesure donc on les rentre n'importe comment vous voyez une fois je vais saisie comme ça et là bah tiens je vais la saisir derrière voilà je vais faire ça un petit peu partout je vais faire les choses différemment d'une maille à l'autre un coup je passe de ce côté un coup je passe de l'autre ça sent tant qu'on ne tire pas là tant que vous ne tirez pas votre maille elle se défera pas donc faut se décontracter par rapport à ça mais je sais par expérience que quand on défait d'un rang ou quelques mailles on a tout le temps tout le temps peur que tous s'effiloche et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on ne répare pas les erreurs on ne défait pas plusieurs rangs parce que alors là tiens je vais vous montrer quand on défait la dernière très souvent on tire un peu trop la dernière maille est là mais le fil est relié à celle qui est avance ça signifie que je l'ai détricoté deux fois ça veut dire en réalité qu'il me faudrait la retricoter donc que je vais dans le bon sens justement je vais la retricoter voilà alors maintenant je vais tricoter le rang suivant et donc on sait que j'ai mis les mailles n'importe comment alors la dernière j'ai pris soin de la remettre comme il faut donc pas de souci on voit que quand je tire dessus le bras avant arrive bien avant le bras arrière donc ya pas de souci je la tricote comme ça ici pareil le bras avant arrive avant le bras arrière et ici si je tire regarder c'est l'inversé le bras arrière qui arrive avant le bras avant regarder je tourne et il arrive avant il se présente lorsque je pointe mon aiguille vers lui c'est lui qui voudrait être attrapé ça veut dire qu'elle est mise à l'envers il faut que que ce soit le brun avant qui se présente en premier celui qui est vers moi donc je la remets correctement et voilà le bras avant se présente correctement pareil ici c'est le bras arrière qui arrive pour être tricoté le bras avant lui est en retrait et bien je vais la tourner et la tricoter encore une oui je la saisie je la tourne je la remets et de cette façon là il se présente correctement même si vous n'avez pas remis vos mailles comme il faut sur l'aiguille tiens là elle n'est pas mis correctement et bien vous pouvez sur le rang suivant la remettre correctement avant de la tricoter l'appareil etc etc mais on va voir d'autres choses qui sont intéressantes avec cette histoire de bras avant et de bras arrière alors il peut vous arriver qu'on vous demande de tricoter une maille par le brun arrière c'est à dire que normalement qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers je vais piquer dans le brun avant et bien parfois on va vous demander de tricoter une maille par le brun arrière donc voyons pour une maille endroit par exemple ça c'est le brun avant et puis je viens tricoter et bien là je vais venir l'appliquer par le brun arrière et je vais venir la tricoter imaginons que ce soit une maille envers donc je devrais faire ce geste là piquer dans le brun avant et on me dit tricoter là par le brun arrière ça s'appelle tricoter une maille torse ce que je vous explique et bien je viens alors c'est beaucoup moins commode sur la maille envers mais je viens piquer le brun arrière et je tricote voilà tricoter une maille torse c'est la tricoter par le brun arrière il ya d'autres cas où on vous on va vous demander éventuellement de tricoter une maille torse c'est le cas du jeté alors premier avertissement là je vais faire des jetés entre des mailles endroit vous verrez que ça n'est pas toujours ça n'est pas toujours le cas il ya différentes façons de faire un jeté mais en l'occurrence je vais faire des jetés entre des mailles endroit parce que ce que je veux c'est parler de la maille torse du jeté et pas de la façon de faire des jetés donc faire un jeté c'est tout simplement une façon comme une autre de rajouter une maille donc là je vais faire un jeté je rajoute une maille et je tricote la suivante à l'endroit je vais faire plusieurs jetés entre les mailles comme ça on aura plusieurs exemples je refais un jeté je tricote la suivante je refais un jeté je tricote la suivante et encore une dernière fois pour avoir quelques exemples donc vous voyez que j'ai rajouté une maille le fait d'avoir fait ça c'est la maille précédente tricoté ça c'est mon jeté il est là quand je baisse on voit que je rajoute une maille voilà que je vais tricoter les deux dernières mailles normalement et on va regarder ce qui se passe sur le retour comment on va traiter ce jeté enfin c'est jeté donc j'ai tricoté les mailles à l'envers puisqu'on imagine que je suis en jersey donc les deux premières se tricote normalement pas de souci la troisième aussi d'ailleurs voilà et j'arrive à mon premier jeté alors le jeté il est très reconnaissable parce que c'est une maille un peu bizarre qui n'est pas tenu en bas voyez les mailles sont normalement tenu et là ben c'est pas tenu si on ne me dit rien ça veut dire que je dois tricoter la maille normalement donc je prends son brin avant là je suis en train de faire des mailles envers et je la tricote normalement la maille suivante est une maille normale je ne tricote normalement on arrive à un autre jeté qui est tout bizarre aussi et cette fois ci on me dit tricoter les jetés en maille torse donc je ne vais pas venir chercher le brin avant mais je vais venir chercher le brin arrière que je veuille tricoter des mailles en droit ou des mailles envers c'est pareil quand on vous dit tricoter vos jetés en maille torse quelle que soit la tête du jeté puisque je vous disais tout à l'heure qui a différentes manières de faire un jeté donc qui se présente pas toujours très exactement de cette façon mais le principe reste le même que vous vouliez faire une maille en droit ou une maille envers tricoter un jeté en maille torse c'est par le brin arrière donc je vais venir lorsque je fais bon là c'est du gros fil donc c'est un peu facile un peu je me la pète avec un film très fin et des aiguilles fines c'est autrement plus dur j'essaye le plus possible de donner du mot à maille pour que le bras arrière soit un petit peu souple ce qui me permet de venir le saisir vous voyez je fais comme ça je tiens avec le poucement jeté et ça me permet de venir saisir plus facilement le bras arrière la maille suivante je vais la tricoter normalement et je vais refaire une maille torse sur le jeté suivant donc voici mon jeté le bras arrière est là donc je rapproche je donne un petit peu de mou pour que le bras arrière soit relativement souple et je viens tricoter ma main est ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce que ça donne donc j'ai pas terminé mon rang j'ai tricoté juste quelques mailles de plus et quelques jetés de plus parfois torse parfois non et quand je viens regarder ce que ça donne de l'autre côté du travail et bien je vois des trous là où il ya un trou ça veut dire que le jeté je l'avais tricoté par le brin avant c'est à dire comme une maille normale là où il n'y a pas de trou ça veut dire que les jeux le jeter je les tricoter en maille torse et c'est pour ça que dans les explications vous trouvez des façons différentes de faire les jeter ça c'est une chose mais vous trouvez aussi des façons différentes de tricoter le jeté sur le rang suivant maille normale ça fera un trou un jour ça s'appelle exactement et maille torse ici et ici ça ne fait pas de trou